Vous restez avec nous, on va parler du basket à présent pour conclure cette page de sport. Oui, tout à fait, avec Jean-Christophe Buon, bonsoir. Vous êtes le président du club de basket à Trappes. La saison nationale vient de reprendre et une première défaite, malgré une belle fin de saison dernière, face au Mans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Quel regard portez-vous sur ce premier match ? Écoutez, normal au vu de notre préparation qui a été un petit peu difficile parce que trois joueurs, voire quatre, sont blessés, donc on n'a plus pu participer à ce match. Donc maintenant, on n'est qu'en début de saison, il reste encore 25 journées de championnat. Bon, il faut attendre. Maintenant, on ne perd que de six points au Mans pour une équipe qui est promue cette année en National 2, mais qui avait l'avantage de jouer dans sa salle pour cette première journée. Donc on va attendre un petit peu. Oui, c'est comme une petite déception d'avoir perdu. On voit des images de la saison dernière, la saison passée, que vous aviez terminée sur les chapeaux de roue. Vous étiez quasiment, l'accession à la division supérieure était quasiment acquise. Qu'est-ce qui manque là pour se remettre en route ? Tout simplement parce qu'il y a une partie des joueurs qui nous ont quittés, puisqu'à peu près quatre à cinq joueurs nous ont quittés. Donc il y a eu un recrutement de fait cet été. Et lors de ce recrutement, justement, dans les quatre recrues, vous avez trois joueurs qui sont blessés depuis trois semaines. Donc ça a été difficile de créer une cohésion dans le jeu. Donc le coach a fait ce qu'il pouvait avec les moyens du bord. C'est récurrent quand même pour Trappes. Chaque année, les blessés pour commencer la saison ou sur les moments clés, il y a souvent des blessés sur Trappes. Vous savez, c'est tous les sports. J'ai fait le tour un peu toutes les équipes ce week-end. Toutes les équipes avaient toujours un ou deux blessés. C'est normal. Il y a une grosse, grosse préparation estivale. Et puis le sport, le basket est un sport qui est très, très difficile pour tout ce qui est genoux, dos, articulation. Donc forcément, il y a des petits bobos. Mais ce qui est important, c'est que ce ne soit pas très grave et qu'on puisse les récupérer rapidement. Et alors du coup, pour cette nouvelle saison, les ambitions, c'est quoi ? C'est le maintien ? On essaye de retenter le play-off comme l'année dernière ? Les play-offs, l'année dernière, ce n'était pas un objectif. Ça s'est tracé comme ça. Parce que je vous rappelle quand même qu'au mois de décembre, on était rélégable l'année dernière. Et donc, il s'est trouvé qu'on a pu faire un parcours exceptionnel du mois de décembre au mois d'avril. Cette année, je vais faire comme mes amis du rugby de Saint-Quentin. On va jouer le maintien. Alors, ce n'est pas une guirou que je vous fais. Vous ne prenez pas de risque ? Non, mais il faut être réaliste. Il y a beaucoup de clubs qui jouent le maintien. Oui, oui. Après, s'il y a un coup à faire, on le fera. Mais il faut aussi être réaliste. Si on veut être dans la cour des grands, il faut en avoir les moyens. Donc, aujourd'hui, il faut être raisonnable et raisonné. Et puis, on va tout faire pour déjà essayer, au mois de décembre, d'être dans une position un peu plus de maintenue. Et puis après, s'il y a un coup à faire, je sais que le coach et les joueurs ne manqueront pas l'occasion. Justement, vous parlez de moyens. On sait que les moyens budgétaires à Trappes sont limités par rapport à d'autres clubs de national. Ce qui fait que vous devez recruter un peu malin. Donc, du coup, ça limite aussi les ambitions à cause de ça ? Oui, tout à fait. Maintenant, je crois aussi que s'il n'y avait que l'argent, qui était la seule vérité pour être au niveau, ça se serait. Maintenant, c'est vrai qu'il est évident que quand je vois l'armada, l'équipe qu'on va rencontrer samedi soir, qui est l'équipe de Berck, c'est pratiquement trois fois le budget de notre équipe, de notre club. Le budget du club de Trappes, c'est quoi ? Voilà, cette année, on va avoisiner les 240 000 euros pour l'ensemble du club. Je dis bien pour l'ensemble du club. Il y a 270 licenciés, il y a une quinzaine d'équipes. Et pour un club comme celui de Berck que vous allez rencontrer à domicile ce week-end, c'est trois fois plus ? Berck, sans vouloir donner les chiffres précis, je sais que c'est un budget qui avoisine les 400 000 euros que pour l'équipe première du club. Alors comment ça s'explique ? Pourquoi il y a autant de différences d'un club à l'autre ? Je crois qu'il y a une volonté peut-être politique ou partenariat qui est plus forte en tout cas que dans nos régions. Et ce qui peut paraître paradoxal, parce que pour connaître un petit peu Berck et connaître Saint-Quentin-en-Yvigne, je crois qu'on n'est pas dans la même cour. En tout cas au niveau des entreprises, c'est toujours mon cheval de bataille. L'engagement et l'investissement des entreprises et notamment des chefs sociaux qui sont sur Saint-Quentin, c'est regrettable qu'il n'y ait pas possibilité de pouvoir capter ce soutien-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause et le soutien de la ville de Trappes et le soutien de la communauté d'agglomération qui sont sans faille. C'est des partenaires privés que vous n'arrivez pas à convaincre. Oui, et puis j'entendais parler tout à l'heure du Conseil Général. Je crois que le Conseil Général aussi, c'est pareil, c'est totalement désengagé du sport de haut niveau sur le bassin Saint-Quentin-en-Yvigne, voire même le département du 78. Donc je crois aussi que de ce côté-là, il faudrait peut-être un petit peu plus de reconnaissance, notamment sur le sport dans les Yvelines. Très bien, donc prochain match ce week-end face à l'avenir de Berck à Trappes. Absolument, 20h, gymnase Paul Maillet, on vous attend nombreux, l'équipe a besoin de votre soutien. Et je sais qu'on peut compter sur les supporters. Merci beaucoup Jean-Christophe Luron d'être venu sur le plateau de TV Fil ce soir. Également à vous d'être venu sur le plateau nous présenter toutes ces médailles et toutes les distinctions que vous avez pu recevoir. Et encore, c'est qu'une infime partie. Il y en a beaucoup en coulisses, on les a vues. Elles sont nombreuses. Merci beaucoup Jean-Louis. Anthony, quelques résultats à présent pour conclure cette page de sport. Oui, tout à fait. Ce week-end avait lieu l'Equidène. C'est ce marathon par équipe créé au Japon lors de la Première Guerre mondiale. 60 équipes de 6 coureurs étaient au départ à la base de Saint-Quentin-en-Yvelines dimanche. C'est le Gali Athletic Club qui l'a emporté en 2h43. Le SMAC, le club de Montigny-le-Bretonneux, a terminé sur la troisième marche du podium. A noter la très belle performance de l'équipe féminine de l'entente athlétique de Saint-Quentin. Elles ont franchi la ligne d'arrivée en septième position. D'autres résultats également dans cette page de sport du football. Oui, du football. On va commencer par les dames. Les footballeuses de Montigny se sont imposées à Dijon sur le score de 2 buts à 1. Les Josigny-Montaine remontent à la cinquième place de leur poule de National 2 à 4 points du leader Hénin-Beaumont qu'elles rencontreront le 7 octobre prochain. Que cela soit aussi en championnat ou en coupe, le début de saison est synonyme de victoire. À l'AS Montigny en balle, les Josigny-Montaine se sont imposées face à Aulnay sur le score de 26 à 25 pour le compte du second tour de la Coupe de France. Belle performance donc car le club francilien d'Aulnay évolue une division au-dessus des Josigny-Montaine. Et puis deux derniers résultats très rapidement. Tout d'abord en rugby et puis également en baseball, les playoffs pour les Cougars. Oui, en rugby, un autre club du département fait aussi un début de saison, Tony Truant. C'est le rugby club de plaisir. Les Plaisirois ont battu Orléans 21 à 10. Un vaincu cette saison, les Bleus et Jaunes sont en tête de leur poule. De Fédéral 3, lors de la prochaine journée, le PRC se déplace chez le 7e, Beauvais. Merci. Anthony ? Non, le baseball. Vous avez pas donné le résultat du baseball, je vous fais partir trop vite. Le baseball, les Cougars, il ne faut pas les oublier. Les Cougars, ils sont en play-off. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé ce week-end pour nos joueurs de Montigny face au Squal de Voreal. Ils ont perdu en deux manches, 14-11 et 22-12. Mais ils peuvent encore se qualifier pour la finale du championnat de National 1 à condition de battre Dunkerque dimanche. On vous retrouve lundi prochain pour un point complet sur le sport. Et il sera question de ? De marathon, puisque à TVFIL, on a une rédaction plutôt sportive. Notre journaliste Alice Gastine, la spécialiste économique de la rédaction... Il va se faire spécialiste sportif. Il va me seconder et va participer au semi-marathon entre Paris et Versailles. Nous la suivrons. Et en exclusivité pour TVFIL, elle viendra sur notre plateau pendant la chronique sport lundi prochain. Il va témoigner lundi prochain en direct à 18h. Merci Anthony, merci à nos invités. Dans un instant, on va parler d'une belle opération. Manger bio, manger solidaire, c'est le créneau des jardins de cocagne. Son directeur va me rejoindre juste après ce reportage consacré à une opération de prévention à l'attention des motards. Les motards qui représentent un quart des tués sur les routes. Je cède le passage à droite sans cèder le passage à gauche après quel panneau ? Interrogation surprise sur le code de la route. Pas si simple après des années de conduite. Jeudi dernier, 30 participants se sont prêtés au jeu du rallye moto touristique à Elancourt. Une journée organisée par la police nationale. Sur place, l'ambiance est bon enfant, mais l'enjeu crucial. Cette journée s'inscrit dans le cadre d'une action de prévention. Action de sensibilisation, puisque sur nos routes, comme sur l'ensemble des routes au plan national, les usagers de deux routes payent un très lourd tribut à l'accident d'autologie. Donc le but de cette journée est de les sensibiliser d'une part aux dangers de la route, mais aussi, c'est le but de l'atelier qui est derrière moi actuellement, à la maniabilité, à l'aisance sur leur moto. Après un rallye de 80 km à travers le département, l'atelier de maniabilité, c'est l'ultime épreuve. Solidaire, la police montre l'exemple. Au programme, slalom, manœuvre, équilibre et anticipation. Une piqûre de rappel nécessaire. Avec toutes les associations qui sont sur place, sur la sécurité routière, il y a les sapeurs-pompiers, ça nous montre aussi les dangers qu'on peut rencontrer sur la route. Donc ils nous donnent pas mal d'indications aussi sur les tenues qu'on doit mettre ou ne pas mettre. Ce qu'on ne nous dit pas forcément chez tous les revendeurs d'accessoires moto. Je trouve que c'est très intéressant. Par contre, ça manque. Il n'y a pas assez de journées de formation comme ça, d'animation, pour que, selon moi, ça touche suffisamment de monde et que les gens comprennent que c'est important de pouvoir maîtriser la moto sur la route. C'est indispensable. Je pense qu'on n'est jamais chevronné. On a toujours des choses à apprendre et personnellement, j'apprends toujours des choses sur la route. L'opération, lancée en 1998, est renouvelée chaque année dans le département. Le dernier bilan de la sécurité routière dans les Yvelines en 2011 enregistre 20 morts de conducteurs de deux roues. Un chiffre trop élevé et auquel les autorités souhaitent mettre un frein.